Et salut à tous c'était X10, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur cette vidéo Ce sera une vidéo pour comment changer la couleur de nos casques par balle en bif Donc le bif avec deux consoles et NextDNS ou NetCut si vous êtes sur PS5 ou Xbox Donc sans plus tarder on peut commencer, n'hésitez pas à liker et vous abonner et c'est parti Donc pour commencer, moi là vu que je suis sur PS4 je suis déjà suspendu en illimité avec NextDNS Donc vous là, vous regardez, si vous êtes sur Xbox ça va être NetCut, il faudra couper la cour, etc Voilà, je ne vais pas vous expliquer, vous savez Donc pour changer la couleur de nos casques par balle, si vous voulez par exemple juste un casque par balle faire en bif Voilà parce que normalement ça se fait avec la slot à la fin de la tenue Mais bref, si vous voulez juste ça, vous pourrez le faire Donc déjà il faut avoir un casque par balle de couleur, que ce soit sur PS5, PS4 ou Xbox Donc au moment où je fais cette vidéo, donc je dis bien au moment où je fais cette vidéo Il n'y a aucun moyen de les récupérer sur PS4, Xbox et PS5 Voilà, donc il faut déjà en avoir un, enfin les avoir avant avec le modérisateur, c'est bizarre, etc Donc moi, je vais vous la changer le casque de cette tenue Donc par exemple, je vais essayer, on verra sur cette vidéo, peut-être je vais le mettre en bleu Voilà, je vous le montrerai après avec les correspondances Donc déjà, vous allez mettre le casque par balle de couleur Donc ça marche avec les casques par balle que de couleur Donc par exemple, le noir là que je vous montrais, le gris qu'on peut acheter au magasin d'habits Tout simplement, donc quand je vais dans casque par balle, si je trouve, voilà, casque par balle, voilà ici C'est de là, enfin le noir, le gris, tout ça, il ne marche pas Ça marchera vraiment avec ceux par exemple, quand on fait style, accessoire, bah dans casque, bah on voit rien, il n'y a rien de sélectionné Donc, la tenue avec le casque de couleur, vous allez tout simplement déjà l'enregistrer en C2 Voilà, je l'enregistre en C2 Donc moi, ma console 2 est déjà en mode histoire sur le compte, voilà, que vous savez Donc vous commencez à comprendre Donc maintenant là, moi je vous fais un petit cut et je vous retrouve sur le site de Silent Donc là voilà, on est sur le site de Silent Donc bon, si vous ne connaissez pas, comme d'hab, c'est le site pour les correspondances pour le bif Ça sera bien sûr en description Donc là, du coup, vous allez aller, du coup, vous dirigez sur les 3 petits points Donc moi, je vais aller vouloir faire les casques par balle Donc dans list, c'est dans hat et helmet, donc casque et chapeau en anglais Et là du coup, on va aller sur adversary, hat et helmet, tout simplement Donc là, on attend les chargements Donc là, en gros, ça nous affichait, adversary, c'est tout ce qui est de couleur Donc là, vous voyez, il y a marqué ce qu'il y a à faire Par exemple, l'exemple, tout simplement Donc là, vous voyez, il y a plusieurs correspondances En fait, il y a plusieurs types d'adversaries On a des casquettes, des chapeaux, un béret, un casque Voilà, si vous avez déjà de couleur, vous pourrez aussi le faire avec ces correspondances Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les casques de couleur Donc moi, comme je l'avais dit, là, vous avez toutes les correspondances Voilà, de chaque casque de couleur Je vais vous la faire, le bleu Donc à gauche, vous avez la correspondance Donc tout simplement Moi, sur le jeu, hop, on va aller dans les chapeaux Et on va aller se diriger dans les casques de biker Donc casque de biker Hop, voilà, ici Et vous cherchez, tout simplement, la correspondance qu'il y a à gauche Donc là, attendez, désolé Je vous descends un peu l'écran de Silence Donc là, moi, c'est un blanc avec des genres de plumes sur les côtés Donc là, je descends Et voilà, je l'ai trouvé Et tout simplement Donc là, moi, je vous enlève juste le Silent Comme ça, voilà, le lien sera en description Et celle-là, du coup, je l'ai délégé sur moi Et je l'enregistre en C1 Je l'enregistre en C1 Et là, vous avez tout simplement vos deux tenues de prête Donc là, je vais vous montrer, hop On va aller sur Tenue Soga des C1 Le casque avec la correspondance Et C2, le casque de couleur Donc moi, ça va faire le bleu Donc vous, vous mettez la correspondance que vous voulez Et tout simplement, pour faire le bif Donc moi, ma console 2 est déjà prête en mode histoire Je suis déjà suspendu Hop, on va faire style Donc là, il n'y a pas de parachute C'est avec accessoire Vous mettez une lunette N'importe laquelle Vous avez le rond de sauvegarde en bas à droite Et là, du coup, je vous mets le rec de la console 2 Elle est en mode histoire Tout simplement, elle va aller en ligne Et c'est son invitation Et là, je vous retrouve quand elle arrive en ligne Donc là, j'ai spawn en session avec la console 2 Donc je spawn bien avec la tenue, avec des lunettes Et le casque de la correspondance Et tout simplement, nous, on va aller mettre Faire pavé tactile Style On met la console 2 Enfin, C2 On a la tenue avec le casque par bas Le rond de sauvegarde en bas à droite Et dès qu'il est fini, tout simplement On repart en mode histoire Et avec la C2 On a fini, tout simplement Maintenant, sur la console 1 Dès que c'est bon Tout simplement, nous, on remet C1 Voilà, on remet C1 Ça enlève les lunettes On a le rond de sauvegarde Voilà, et le rond de sauvegarde est fini Et on repart aussi en mode histoire Et quand j'arrive en mode histoire Je repars en session 1 vite Et je vous retrouve dès que je spawn en ligne Donc là, je viens de spawn en session Et tout simplement, vous voyez J'ai bien le casque bleu Donc la correspondance que j'avais mis Donc ça a tout simplement marché Donc voilà, c'était pas si dur en gros C'est juste en fait Faut faire bien un rond de sauvegarde Avec des lunettes Et bien prendre la correspondance Et bien mettre, par exemple Pas le casque de couleur en C1 Et mettre en C2 La correspondance Voilà, faut pas se tromper Donc aussi, avant de conclure la vidéo Je vais juste vous montrer Quelque chose sur Par exemple, les correspondances de Silent Quand je vais descendre Vous voyez, par exemple Ici, on a le casque gris Et quand on descend un peu plus On a le casque noir En fait, ça va être aussi Des casques buggés En gros, en fait Si vous allez, par exemple Faire la correspondance sur le noir Quand vous ferez Pavé tactile Et dans l'accessoire Il n'y aura rien coché En fait, c'est juste des Des casques noirs et gris Non cochés Voilà, tout simplement Ça va être donc la fin de cette vidéo Donc j'espère qu'elle vous aura plu Donc si vous avez des questions Ça sera en commentaire Je répondrai à tout le monde Donc on va se tester sur ça Je vous dis à la prochaine Et ciao